Les amis, l'heure est grave. Vous avez certainement entendu parler de la destruction des produits de Karimo. En effet, aujourd'hui, le ministère de la Santé s'est rendu dans un des locales de Karimo et a procédé à la destruction de tout produit qui ne respectait pas les normes en termes de sécurité du consommateur et aussi et surtout parce que Karimo n'avait pas encore obtenu l'autorisation légale pour pouvoir produire et commercialiser ses produits au Cameroun. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le pourquoi du comment et bien évidemment, le plus important, je vous donnerai mon avis et ma position de cette histoire de Ndjansang qui fait de plus en plus des ravages au Cameroun. Déjà, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez très bien qu'il y a quelques jours, j'étais au Cameroun de passage et je vous assure que à chaque fois que je marchais dans la rue, je ne pouvais pas faire deux pas, je dis bien deux pas, sans voir une femme avec les pieds brûlés, avec le visage brûlé et ce n'était pas déjà de brûlés que non, la personne a survécu un incendie et j'en passe. Non, c'était les brûlés du Ndjansang. Parce que croyez-moi, quand vous voyez les pieds de quelqu'un, c'est qu'il s'est dépigmenté et que ça n'a pas marché, vous reconnaissez automatiquement. Sincèrement, même avant que je ne sache que le ministre allait faire une descente, j'étais déjà énervée, même déjà, parce que je me disais à quel moment quelqu'un se permet de martyriser son corps de la sorte. Parce que pour moi, je pense que beaucoup de personnes pensent que leur corps leur appartiennent, mais non, non, je suis désolée, mais je pense que ça va choquer plus d'un parce que ton corps ne t'appartient pas, tu as le droit, le devoir et même l'obligation de veiller à ce que tu mettes ton corps. Parce que moi, sincèrement, ça heurte ma sensibilité puisque quand je passe dans la rue et que je vois de pareilles choses, non seulement j'ai envie de vomir, parce que oui, c'est dégueulasse, il faut le dire ainsi, mais aussi et surtout, j'ai pitié pour la personne qui le pratique parce que j'ai l'impression que la personne n'est pas du tout consciente des risques encourus, notamment le cancer de la peau, les maladies, les vergetues et j'en passe. Et je sais qu'il y a déjà ceux qui vont venir me dire en commentaire que oui, Marie-Bibi, ça ne va pas du tout empêcher aux femmes de faire le johnson tranquille. Je suis d'accord, ça ne va en rien empêcher les femmes, mais au moins, c'est ce qu'on appelle imprégner pas. Croyez-moi, le fait qu'on ait fait ça va vraiment montrer à la population que c'est un truc qu'il faut prendre au sérieux. Et je pense que le ministère de la Santé a mis en place une autorisation légale qu'il faudra désormais obtenir pour pouvoir commercialiser tout produit cosmétique, que ce soit johnson ou pas. Et déjà, c'est une bonne chose puisque ça va déjà limiter et même décourager tous ceux qui auraient voulu se lancer dans ce business qui est très juste de nos jours. Donc, c'est déjà un premier pas pour moi, à mon avis, même si ça ne va pas limiter à 100%, c'est déjà quand même quelque chose. Aussi, ce qui m'a surpris et je dirais même choquée, c'est le post que la fameuse Karimo en question a fait sur sa page Facebook expliquant que ses produits ne sont en rien dangereux puisque ses produits à elle ne contiennent pas de l'hydroquinone et j'en passe. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vous lis quelques phrases de son post histoire d'être précise et ensuite je vous dirai quelque chose. Des cosmétiques sans hydroquinone, sans cortisone, sans mercure et certifiés par l'ANOR, saisis et vilipendés, sans donner aucune explication. Déjà, ma chère Karimo, on va aller pas à pas. Quand tu dis que tes produits sont sans hydroquinone, mercure, cortisone et j'en passe, mais que tes produits ont été saisis. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un lait de toilette, une crème de visage, un savon ne contiennent pas de l'hydroquinone et tout ce qu'elle a cité là, que ça veut forcément dire que c'est un produit sain. Elle est allée même jusqu'à dire que ces produits ont été validés et certifiés par l'ANOR. Pour savoir que de nos jours, la certification n'a plus aucun intérêt, ça n'a même plus de sens je dirais. Parce que vous-même, vous savez, de vous à moi, on peut tout obtenir de nos jours avec de l'argent, ok? Donc c'est juste pour dire que tes produits peuvent ne pas avoir tous les composants que tu as listés là, mais avoir d'autres éléments potentiellement dangereux pour la peau et la santé de l'homme. C'est comme par exemple quelqu'un qui décide de ne plus manger de l'huile rouge en abondance, mais qui continue néanmoins à manger du cube. C'est de la même chose, on est d'accord? Parce que j'ai l'impression que depuis que la population a découvert que l'hydroquinone est vraiment très dangereuse pour la peau, les propriétés des cosmétiques sont devenues très rusées, c'est-à-dire que la majorité, la plupart même je dirais, inscrivent ce mot en gros caractère sur les bouteilles d'huile de cosmétique, disant que sans hydroquinone, sans mercure, et ça flatte les consommateurs sans savoir que ces éléments, ces composants, je dirais, ont été remplacés par d'autres composants qui sont eux également dangereux. Donc à un moment donné, Madame Karimo, quand vous êtes victime de ce genre de choses, essayez de vous remettre en question, vous revoir, afin de proposer des produits plus sains aux consommateurs. Et cette histoire de n'jansan, on en a marre. Trop, c'est trop, stop. Honnêtement, on est en train de prendre ce sujet à la légère, mais je vous assure que le n'jansan au Cameroun, c'est devenu un fléau vraiment qu'il convient de contrôler et même de maîtriser. Parce que ce que moi j'ai vu de mes propres yeux quand j'étais au pays-là, c'était vraiment la magie. Tu vois quelqu'un, elle est là, elle a les pieds brûlés, le visage arc-en-ciel et elle marche tranquillement dans la rue. Moi j'étais là en mode, c'est normal d'avoir cette couleur? Est-ce que c'est normal? La dernière fois, j'ai vu par exemple Mani Bella qui a longuement milité, voilà, pour valoriser la peau noire, dit stop, onjansan et tout. Mais grande fut ma surprise de voir qu'elle a complètement laissé ce combat et que contre toute attendre, elle s'est replongée elle-même dans le njansan au point même de recommencer à faire la promotion de ses produits. Donc, ensemble, disons non au njansan, ensemble, disons non au pied vert ou jaune et ensemble, disons oui à notre teint naturel, disons oui à la peau que Dieu nous a donnée. Les filles, aimez-vous tel que vous êtes, que personne ne vous montre jamais en vous disant que tel type de peau ou tel type de peau est supérieur à tel type de peau. Toutes les peaux se valent. À vous d'entretenir votre peau comme il se doit, avec de bons produits, non pas pour qu'elle change de couleur, mais pour tout simplement l'embellir et l'entretenir. Sur ce, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait, portez-vous bien. Je vous invite à liker ma page si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, partagez, ça me fera énormément plaisir. Mettez-moi en commentaire vos avis, dites-moi ce que vous en pensez de la décision du ministère de la Santé. Pour ceux et celles qui sont intéressés par des partenariats, des publicités avec Marie Bibi, n'hésitez pas à me laisser un message en inbox. Soyez direct, clair et concis, je vous répondrai promptement. Moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!